C'est Raphaël Ndiéjou, président de la commission partenariats et finances du plénage de Popongin. L'objectif du forum de ce jour était de rencontrer les partenaires du plénage de Popongin afin de discuter avec eux sur les axes de partenariats possibles et de pouvoir avec eux co-construire un partenariat durable. Les partenaires qui ont répondu à notre appel sont de multiples formes. Il y a des partenaires publics, il y a des partenaires privés généralement. Il y a une à deux, trois qui étaient nouvelles dans le plénage de Popongin. Donc c'était bon pour nous de les rencontrer, d'abord pour les présenter le plénage de Popongin, mais aussi les présenter ce que nous voulons faire cette année en termes de priorité et qu'ensemble on puisse définir ensemble ce tas de partenariats. Ce forum a été très instructif parce qu'au moins ça nous a permis de recueillir les propositions, les craintes et les suggestions des partenaires qui vont être affinés pour que chacun puisse trouver sa place dans le plénage. Voilà ce qu'il faut. Effectivement, on avait vraiment hâte de reprendre le plénage de Popongin. Tout le monde savait pourquoi ils n'ont pas été là. On n'a pas eu le temps de faire le plénage. Mais bon, puisque nous sommes dans une discussion de partenariat, nous allons prendre en compte toutes les propositions utiles à l'amélioration des conditions des marcheurs, mais aussi à la visibilité de ces partenaires-là. Donc on ne pourra pas dire qu'on va reconduire ce qu'on a à faire. D'habitude, c'est la première fois qu'on fasse, on faut regroupant l'ensemble des partenaires. Parce que d'habitude, on les rencontrait en entreprise sous forme de boutiques, mais aujourd'hui, il fallait tous les mettre sur une même table et discuter du plénage. Voilà, nous réaffirmons que le plénage aura lieu cette année. Nous les demandons de le préparer comme il se doit. Et nous comptons sur chacun d'entre eux pour l'image du plénage, l'image de la communauté catholique, mais aussi pour un bon plénage plein de grâces. Mekiel Soakoudé, le chef du service d'animation commercial de Crédit Mutuel du Sénégal. Notre présence, c'est que ça résume vraiment à l'accompagnement, vraiment l'accompagnement de la sculpture. Dès qu'on a reçu l'invitation, on s'est dit, voilà, ça c'est une première. Parce qu'on allait toujours à cet endroit et participer au plénage marial, mais seulement avec la mairie. Mais aujourd'hui, ce qui nous a amené, dès qu'on a vu ce forum, on sait que ça doit être une instance de discussion. de partage pour se retrouver quand même sur des terrains vraiment communs. pour pouvoir essayer d'améliorer, comme on a constaté tout de suite, d'améliorer vraiment le format de participation. Nos attentes, le premier point, c'est d'être satisfaits. Satisfaits d'abord par une visibilité de nos institutions, une visibilité de nos institutions au moment venu et à temps voulu. Et aussi, nos attentes, c'est que les pèlerins soient satisfaits. Ce que nous voulons aussi, c'est satisfaire le sociétaire, satisfaire les pèlerins, parce que dès qu'ils viennent, ils peuvent retirer de l'argent pour faire leurs petits besoins. Et quand ils restent même, ils peuvent encore verser pour ne pas être victimes de braquages et tout en route. Donc, c'est ce que nous véhiculons déjà dans les caisses, un peu partout sur le plan du territoire et tout, pour démontrer à tous les chrétiens, à tous les pèlerins que vous pouvez voyager tranquillement. Le CMS sera au cœur de Kupongine pour toutes vos activités, que ce soit des transferts, comme les transferts de fonds et tout, et comme aussi les opérations de guichets. Je m'appelle Émile Bonagnocke, donc responsable café-hôtel-restaurant au niveau de la Soboa. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, c'était le forum des partenaires où on avait convié l'ensemble des structures aujourd'hui qui collaborent avec le comité. Et ce forum, aujourd'hui, nous a permis de savoir en réalité ce qui se prépare pour l'événement à venir, c'est-à-dire Kupongine. La Soboa, comme vous le savez, c'est une structure qui accorde une importance capitale à cet événement-là. Et la Soboa, c'est un partenaire de longue date avec les organisateurs de la marche. Et aujourd'hui, quand on nous invite déjà à ce forum-là, c'est une marque de confiance vis-à-vis de la Soboa et des organisateurs. Donc, ça fait plaisir d'y participer. Et aujourd'hui aussi, comme c'est une reprise, il y a eu deux ans ou trois ans où il n'y avait pas cette activité-là. Si on reprend, on revient avec force et la Soboa aussi va participer grandement à l'attente des marcheurs et aussi du comité d'organisation. Alors, c'est la collaboration. C'est la collaboration, c'est cet échange-là. Donc, aujourd'hui, l'attente, c'est quoi ? C'est d'être présent et que quand aujourd'hui, qu'on se retourne, on verra que voilà, la Soboa est là, comme elle l'a été durant tout ce temps-là. Je m'appelle Eric Manga, administrateur du SICOMAP, chargé du partenariat. Nous avons effectivement essayé aujourd'hui de regrouper tous les partenaires qui gravitent autour de l'organisation du pèlerinage en général et aussi en particulier ceux qui gravitent autour de l'organisation de la marche pèlerinage histoire de voir dans quelle mesure les partenaires, en tout cas, viendront appuyer comme ils ont l'habitude de le faire chaque année. Les marcheurs et l'ensemble des pèlerins qui vont à Pouponguine au pied de Notre-Dame-de-la-de-Livrande chaque année. Alors, c'est vrai, c'est vrai, parce que même lors de cette rencontre, on s'est rendu compte que c'est plutôt la marche qui cristallise, disons, toutes les énergies et tout le centre d'intérêt tourne autour de cette marche. Mais il ne faut pas oublier que les marcheurs représentent 20% seulement de l'ensemble des pèlerins qui se rendent à Pouponguine. L'activité de la marche, bien que très religieuse, mais aussi elle est très prisée. Donc, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire chaque année, mais qu'ils puissent nous assister, mais en mieux. Alors, il y a eu beaucoup de propositions qui ont émané lors de cette rencontre. Et nous, chacun en ce qui le concerne, essaiera de voir dans quelle mesure, justement, ils viendront plus en appoint par rapport à l'organisation de cette marche. Le message que je lance à tous les jeunes qui se rendront au pied de Notre-Dame de la délivrance, c'est de leur rappeler d'abord la portée religieuse justement de cette activité. Il faudrait qu'on arrive aussi à nous départir de tout ce confort-là qu'on attend lors de cette rencontre. Le spirituel d'abord, et ensuite, les rencontres fraternelles viennent, et après, maintenant, on comprend leurs inquiétudes. On comprend leurs inquiétudes, et nous nous attelons à la tâche, nous nous attelons à tout ce que c'est, toute l'organisation, en tout cas, puisse se passer dans les meilleures conditions. Mais nous en appelons à leur fraternité chrétienne. Nous en appelons à leur sensibilité. Parce que ce sont leurs frères et sœurs qui sont là aussi, responsables de cette chose. Mais nous appelons également tous les jeunes à venir contribuer pour la bonne marche de cette activité. Donc, chers jeunes, bientôt nous serons à Popenguin. Ce sont les rencontres qui sont très épuisantes, mais j'espère qu'avec le Saint-Esprit, le secours de la Sainte Vierge Marie, et Notre-Dame de la Deliverance, que notre pèlerinat se déroulera pour le meilleur.